Miquois-Saguenay, c'est une ligne haute tension 735 KV qui va relier le poste Saguenay et le poste Miquois de 262 km de long de près de 600 pylônes, comme on voit juste derrière moi. Dans le fond, la nouvelle ligne de Miquois-Saguenay est là pour sécuriser le réseau puis assurer la pérennité des installations. Donc le projet est divisé en 10 sections pour les contrats de déboisement. C'est de 1 à 10, on en met ainsi, puis en 4 grands contrats de construction. On a la section E ici au Saguenay, D qui est plus vers les Monts-Valin, C dans le coin de l'abri-ville, Forestville, AB dans le coin de Bécamo. Présentement, on a une équipe ici qui est à pied-d'oeuvre, on est en train de dérouler du cadre de gare. D'un coup que les pylônes sont assemblés et montés, avant de passer à passer les conducteurs, la première des étapes qu'on a à faire, c'est de dérouler le câble de garde. Alors il y a deux câbles dans le haut des pylônes, celui qui est pour la protection contre la foule, et à côté le CGFO, une fibre optique qui assure la communication. C'est un projet qui a débuté en 2015 avec les études d'avant-projet. Les travaux de déboisement quant à eux ont débuté à la fin de l'année 2019. Le grand défi de ce projet-là, c'est l'étendue du projet. Donc c'est, premièrement, de réussir à réaliser les travaux en santé et en sécurité. Donc c'est notre priorité. Il y a peut-être 50 à 60 chantiers qui se décollent en même temps un peu partout. Comment on s'assure à tous les jours que nos travailleurs vont retourner le soir ? Un autre des enjeux qui s'en vient en lien avec la santé et sécurité, c'est les conditions hivernales. Également, c'est de faire arriver toute la planification de ce projet-là, puis les ressources au bon moment, puis réussir à réaliser les travaux. C'est de la planification constante, mais on n'a pas le choix. Si on veut vraiment dire qu'on est des leaders en santé et sécurité, on ne peut pas se contenter du statu quo. On ne peut pas se contenter de dire que ça va bien. Il faut toujours pousser, puis il faut toujours se questionner. On a des travailleurs de partout au Québec, puis il faut aussi mentionner que le projet touche trois communautés autochtones. Donc on travaille en collaboration avec eux pour la réalisation des travaux. Je dirais que ça se fait d'une façon… c'est très fluide. Les contrats de déboisement, énormément, il y a beaucoup de travailleurs autochtones de ce côté-là. Au contenant aussi, il y a une équipe avec ça, avec ça au niveau des Autochtones. Ça se passe super bien. Puis effectivement, on observe une belle camaraderie entre les travailleurs. Les ententes sont vraiment bonnes, puis c'est sûr qu'on favorise. On travaille constamment avec les différentes parties prenantes, justement, pour amener le maximum possible de retombées, puis davantage aux Saguenay, puis aux Halles, sur la Côte-Nord. Puis les retombées économiques sont très, très, très significatives de ce côté-là, ça c'est certain. On essaie d'inciter l'embauche régionale. Ça fait travailler le monde, on regarde juste l'hébergement alentour, ça fait vivre des commerces alentours. L'impact est quand même majeur pour un projet de la grosseur de Micros-Saguenay, là, c'est non négligeable. Bien, ce qui me rend le plus fier, c'est nos équipes, nos équipes de travail. Je suis fier de l'équipe, je suis fier de mes entrepreneurs, de nos entrepreneurs. C'est un job colossal. On ne peut pas se lasser puis devenir indifférent face à ça. Quand on se revient, on voit des pylônes de plusieurs dizaines de mètres comme ça, avec des gens au sommet qui grimpent là-dedans, puis qui travaillent là-dedans tous les jours. C'est très, très impressionnant. On voit rarement ça ailleurs. Il y a du génie, il y a de l'initiative, il y a de l'entrepreneurship à l'intérieur d'Hydro-Québec. On travaille tous dans un but commun. Pour moi, c'est une fierté de travailler, d'être chef chantier sur le beau projet Micros-Saguenay, puis de représenter Hydro-Québec, c'est une fierté incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada